La population de Mufunga-Sampwe lance un cri d'alarme sur les tracasseries qu'elle subit de la part de l'armée et de la police. Elle s'insurge également contre les barrières illégales sur beaucoup d'axes dans presque tous les territoires de Cambove. Pour M. Eli Chibala, coordonnateur de la société civile de Cambove, cette situation est généralisée dans les territoires de Cambove et la population est abandonnée à son triste sort. Suivez-le. Ce n'est pas seulement à M. Eli Chibala, c'est presque partout dans le territoire de Cambove. Le territoire de Cambove est vaste. Ce serait une stratégie avec la Belgique. Donc contrôler ce genre au même moment, ça nous provient un peu difficile, mais quand même, nous ne voulons pas partout. Alors, là, ceci, cette population est décriée, insécurité et autres, oui. C'est au niveau de la police et de l'armée. La police et l'armée sont en train de mettre des barrières délicites. Au niveau des tronçons qui mènent vers, on peut appeler ça, les territoires ou les groupements racisteaux. Alors, il y a des structures, l'armée et la police. Mais non, c'est qu'il y a la police, il y a le bureau de la police qui va baisser et qui est un fait partout. On a déjà parlé de ça, on a déjà décrié de ça. Mais là, nous sommes en train de crier encore pour qu'on puisse enlever toutes ces barrières-là. Pour cette population-là, cette population-là qui est misérable, en train de souffrir. Alors que quelqu'un qui va du chardonne, le fait d'un temps de chardonnage, je crois, à 3 000 francs, on va le faire payer tout le temps à la variété d'éclorables. M. Eli Tchibala sera notre invité dans quelques poussières de minutes. Contactée à ces sujets, l'honorable Liliane Koumbamaka, députée provinciale élue de Cambovey, confirme cette information, mais elle place pendant le marge des collaborations entre les élus du coin et le ministre provincial de l'Intérieur. Il est jointe au téléphone par Patrick Molonda. En tout cas, cette situation est très récurrente. C'est vrai, la saccasserie est très récurrente dans cet environnement. Ce n'est pas seulement Moufonga, tant que toutes les barrières, en commençant après juste vous, Kéa, jusqu'à ce que vous allez même dépasser Koumbou. Les gens doivent laisser l'air du tien là-bas en contrefaçon s'il n'y a pas l'attention. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, comme élus du coin ? J'ai fait même une motion spéciale pour cet endroit-là, étant de la sécurité des droits de l'homme. On en avait parlé avec des ministres de l'Intérieur. Malheureusement, ce ministre a été limogé. Mais celui qui est là, il est tellement très bruital que moi, je ne collabore pas avec lui. Quand lui, vous voulez lui parler, comment on travaille avec les autres, lui, il connaît tout, il va commencer à se banter, comment c'est Kinshasa qui l'a nommé. Et il n'est que répondant de là, alors c'est une peine perdue. Pour sa part, le conseiller politique du ministre de l'Intérieur rejette en bloc les affirmations de l'honorable Liliane Koumba. L'éventuelle non-collaboration entre les députés et le ministre des tutelles. Le ministre provincial est déjà saisi de la situation de Mufunga-Sampoué. Dans les tout prochains jours, une mission des experts du ministère provincial de l'Intérieur est en vue. Bruno Kouetté rassure que Eurik Moutandala est toujours ouvert à toute collaboration. Il répond aux questions de Patrick Moulinda. Nous sommes saisis et nous sommes en train de dépêcher l'équipe sur les deux. Probablement, nous attendons le retour du gouvernement, mais ça sera fait. Collaboration avec qui ? Avec les députés. Mais le ministre, ce n'est pas le ministère des tutelles des... Non, c'est le ministre qui est le plus en contact avec tous les députés. Il n'y a pas un pré-doué qui soit resté, j'aimerais moi aussi. C'est un ministre qui est régulièrement en contact avec tous les ministres provincials à chaque fois qu'il adhère.